... Lorsque les conditions sont les mêmes pour tous, les pilotes n'ont plus aucune excuse. Ils conduisent la même voiture et participent à des courses sprint. Il faut donc s'attendre à une épreuve palpitante. ... Nous sommes à Interlagos, sur un circuit historique de 4,3 km. C'est l'un des rares tracés où l'on tourne dans le sens anti-horaire. Le circuit compte 15 virages, dont 9 à gauche et 6 à droite, avec une phase technique à mi-parcours qui débouche sur le 3e secteur, très rapide, où les dépassements sont facilités à l'entrée du 1er virage. Fais attention sur la portion qui mène au virage 1 et reste propre. On veut finir la course en bon état. Bonne chance. Et il y a tout le monde, c'est G Racing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur F1 2018, l'épisode 1 de Tous les mêmes, saison 2. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans la Ferrari, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, sur la F1 2017, on avait fait ça avec une Ferrari, donc la Ferrari de 2007, mais cette année, on avance d'une année. Et on se retrouve avec la McLaren de Lewis Hamilton et Kiko Valainen, si je ne dis pas de bêtises. On part 18e, je crois que c'est exactement la même place que l'année dernière. On va essayer de remonter tout ça. 5 fruits rouges et c'est parti, ici, à Interlagos. Manche du titre de Lewis Hamilton face à Philippe Massa. Et on ne se lance pas trop trop mal pour le moment. Le dive-bombe. Attention, casse-toi. Merci. Donc, manche du titre, remporté par Lewis Hamilton. Donc, c'était la dernière manche en 2008. Et c'est bien évidemment Lewis Hamilton qui a remporté sa première couronne mondiale, après avoir échoué en 2007. Donc, c'était une belle saison, parce que je me souviens, même si je n'ai pas vu la... Enfin, je ne suis pas la F1, c'était pas que là, j'étais encore trop petit. Les échos que j'entends, et... Après avoir revu il n'y a pas longtemps Interlagos 2008. Opla. Je me souviens de... Enfin, je me suis rappelé du coup de pas mal de choses en revoyant cette course. Déjà que, avant tout, ces voitures-là, à l'époque, ça faisait du bruit. Et on va arriver dans le fameux virage où c'est... Attention. Si je peux peut-être le faire là. Non. Non, ça ne passera pas maintenant. Mais le fameux Isaac Glock, puisque oui, pour ceux qui ne savent pas, pendant moins 45 secondes, c'était bien Philippe Massa sur sa Ferrari qui était champion du monde à domicile. Sauf que, bah, fallait que Lewis Hamilton repasse 5ème, il me semble, ou 4ème pour qu'il soit sacré. Et il a fini pile les prends qu'il fallait, tout simplement. Donc, ça c'est fait pour Lewis Hamilton. Et attention, après... Magnifique, ça ! C'était de la belle bataille, ça, tout ça. Mais ouais, c'était... C'était pas mal. C'était vraiment un peu marquant de la Formule 1. Même 10 ans après, on en parle encore. Une preuve comme quoi, ça a été une très très belle course, Interlagos 2008. Et là, on a Interlagos 2019, pour un petit événement, on va dire rétro... Enfin, championnat rétro, qu'avec que des MP4, 23, si je dis pas de bêtises, 22. Ça passe ! Allez, passe ! Ah, j'ai ma palette qui bug. Alors, oui, ça, c'est un détail aussi. Ma palette bug, donc si ça, des fois, je passe les vitesses un peu tardivement, c'est normal. Et du coup, on va pouvoir protéger l'intérieur. Ça va passer par l'extérieur pour Corée Barnes, pardon. Corée, il est devant nous. On vient l'emmener... Alors là, c'est insolent, ce que j'ai dit là. Bloquer le groupe, on l'objet à aller à l'extérieur. C'est insolent. On est devant, ça s'est mis dedans. Encore la position à récupérer, potentiellement. On va faire un très très bon deuxième secteur. Et ça y est, on est remonté, on appelle la jonction. Allez. Est-ce que ça va peut-être passer ici, sur les... Non, on va essayer d'attendre. Mais du coup, on peut dire quelque chose quand même sur ces deux voitures. Enfin, sur la F2007 et la McLaren de 2008. C'est que ces deux voitures, on sort les dernières voitures avec un titre pour chacune des équipes. Parce qu'en effet, 2007, ça a été le dernier titre pilote Ferrari avec Raikkonen. Et ça, on s'en souvient tous. Avec le titre constructeur. En 2008, ça a été le dernier titre pilote de McLaren. Puisque oui, cette année-là, McLaren n'a pas se remporté à le championnat du monde des constructeurs. C'est bien voulu aller bien Ferrari. Donc, Ferrari a remporté son dernier titre constructeur en 2008. Mais personne ne s'en rappelle car tout simplement, quand il y a un titre pilote, c'est le titre constructeur qu'on se rappelle le moins. Et du coup, souvent, quand on pense à 2008, on pense que McLaren a gagné. Sauf que non. C'est bel et bien Ferrari cette année-là. Avec leur duo Hamilton-Massa-Raikkonen. Justement, cette année-là, c'est la dernière victoire en Grand Prix de Philippe Massa. Ce Grand Prix-là, Brésil. Allez, j'ai ma palette qui bug. C'est super. C'est super. Allez, au moins chercher la onzième place, s'il te plaît, là. Allez. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Il est temps de se détendre et de savourer cette victoire après ce fantastique Grand Prix. Voici les trois premiers qui montent sur le podium. Et donc, on se retrouve à la fin. Et malheureusement, on ne rentrera pas dans les points pour cette première course. On partira du coup, neufième, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Yasser Heiter, je ne sais pas quoi, le Qatari, il partira dernier, suivi de Rachid. Rachid. Je suis un gamin. Pas mal, pas mal. Et du coup, le classement, il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est le classement de la course. Parce que le Polman Lord de la prochaine course sera Daniel Jones. Donc, intéressant. Bah, voilà. Du coup, on se retrouvera à... Où ça ? On se retrouvera à Abu Dhabi, voilà. Je ne retrouvais plus le lieu. Donc, on se retrouvera à Abu Dhabi pour l'épisode 2 de Tous les mêmes saisons 2. On se dit à très vite sur YouTube ou ailleurs. C'était Agéracing. Tu peux liker, commenter, partager, t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Tchao, bye. Sous-titrage ST' 501